Lui, ce n'est pas un coureur en herbe, c'est Maranui Aitamai, le récent vainqueur des 100 kilomètres autour de Tahiti. Deux marathons et demi en 10h20, soit 1h05 de mieux qu'il y a deux ans. Une performance due à un entraînement régulier en jonglant entre le travail et les humeurs du temps. Six fois par semaine et des fois deux fois par jour, c'est une moyenne de 90 kilomètres en 8 à 12 heures. Ce n'est pas évident, c'est avant le travail, le midi ou le soir, ça dépend un peu du planning avec la famille et du boulot. Quelle que soit la météo, pas d'excuse. Courir est donc sa passion depuis tout jeune, plus de 20 ans déjà à arpenter les routes de Tahiti et à apprendre à se contrôler, comme pour la dernière course de 100 kilomètres. J'ai essayé de découper la course en plusieurs portions qui paraissaient faisables. Donc je disais bon, c'est 10 portions de 10 kilomètres. Donc à chaque 10 kilomètres, je vais me mettre le compteur à zéro. Et puis, je fais comme ça parce que si tu te dis qu'il te reste 70 kilomètres à courir, mentalement c'est dur. 1m81 pour 71 kilos, un gabarit adapté à ce genre d'effort. Il avale les kilomètres sans aucun mal apparent et prend vraiment son pied dans les montées. On va plutôt pour des courses en montagne. Donc le 100 kilomètres, c'était un peu plat quoi. J'aime bien parce qu'il y a la vue en haut déjà. Donc c'est une récompense. Et puis, de courir dans la nature en fait. Alors quand les autres lèvent le pied, lui continue de galoper. Pourtant il ne veut pas tracer sa route tout seul. Sa femme et sa fille passent avant tout. Des fois je vais courir, je ne suis pas bien parce que je sais que je les laisse un peu. Et je fais en sorte pour qu'elles soient bien. Et puis quand ma femme et ma fille sont bien, je sais que je peux aller courir tranquille. Courir l'esprit tranquille pour aller toujours plus loin. Merci. 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 Merci.